et salut à tous et à tous les amis si on peut heureux j'espère que vous allez bien surtout aujourd'hui pas sur les aventures de arnaud dans la révolution française les amis j'espère que vous allez bien quête principale le retour les amis nous allons tenter de voler les ordres et sans doute de s'en prendre à cette marie dans les prochains épisodes et on aura une enquête aussi parce qu'on est passé à côté hier et que du coup j'ai très envie de refaire une enquête on fera sans doute ça dès les prochains épisodes avec dizim de nostradamus je rappelle évidemment les amis les classico le petit pouce en l'air n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on rappelle que si on atteint les 200 abonnés je vous ai dit à toujours la surprise qui est en cours allez un petit effort il n'y a plus que huit abonnés à obtenir et puis regardez cette vidéo 1,5 et pour lundi prochain pas garantie les amis qu'il y aura du unity parce que ça sera le jour de mon anniversaire et oui lundi prochain je fêterai du coup mes 30 ans et du coup il se peut que je serai sans doute sur youtube en live peut-être pour une journée spéciale un truc comme ça enfin je sais pas encore j'ai réfléchi nous verrons bien en tout cas les amis merci d'être là et écoutez on est parti on est y part on va aller tout simplement terminer cette mission c'est parti c'est parti Ok, meilleure lame Fury ever sur un boss. Ah merde ! J'aurais dû désactiver la cloche avant. Je vais remettre le flingue. Je suis dégoûté de cette mission. Sauf que je suis trop bien dans la tour là. C'est parti ! C'est parti ! J'aurais dû couper l'alerte avant. Non mais gros, ça ne sert à rien que... En vrai, je suis bien ici parce qu'ils ne peuvent pas... C'est parti ! Bon sang, je ne dois pas le perdre ! Ok ! Ah, quelle catastrophe ! Mais bon, on a les plans, on va dire que c'est bon. Mais là, pour le coup, cette mission-là, qui devrait être une synchronisation totale, c'est devenu une synchronisation totalement foirée. C'est un peu dommage. Bon... Il faut que je quitte le secteur, mais on va essayer de quitter le secteur stratégiquement. Oh, j'avais encore des balles en fait. Ah oui, non mais vous, par contre... Ah oui ! C'est qui eux, par contre ? Wesh ! Tu leur mets... Le mec, je lui ai mis une balle, il n'a même pas perdu un huitième de ses PV, quoi. Moi, je n'étais pas prêt, par contre, pour ces deux-là. En même temps, on avance un petit peu au niveau des boss, je pense quand même en vrai. ça me fait recommencer la mission. D'un autre côté, tant mieux. Parce que je vais pouvoir refaire la même. En vrai, il y a même moyen que je fasse mieux. Je pense que je vais gagner mon temps. C'est bon. Je vais vraiment être tombé... Un petit peu de temps... Ah... Ouais. 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 C'est mon endroit ! À moi, à moi tout seul ! Tu es tué, tu m'as trouvé là, et tu y as amené tout le monde ! Bon, ben voilà ! Oh non ! Mais ce n'est pas vrai, les amis ! Rentre ! Arnaud ! Bon, tant pis ! Qui m'a vu encore ? Il y a trop de monde qui me voit, hein ! Il va falloir le tirer là-haut, oui, forcément ! Mais quand même, les amis ! On peut dire ce qu'on veut, hein ! Manque de cul, quand même ! Madame Furiel passe quoi ? A ça à côté de réussir ! Il ne faut pas qu'il tire ! Il peut me voir autant qu'il veut, il ne faut pas qu'il tire, c'est tout ! J'ai récupéré de l'infurie ! Intéressant ! Est-ce que la lame fantôme, ça peut le tuer, lui ? Oh, il est trop malin ! On va attendre un petit peu ! Au moins, il y a de l'intelligence artificielle dans le jeu ! On ne peut pas dire le contraire ! Ça devait être une mission assez facile à la base, les amis ! Il faudrait que je ressorte pas par en haut ! Quitte à allonger encore un peu le ponton ou aller quelque part ! Elle ne va pas me lâcher, par contre ! Il tire, c'est fou ni, hein ! Attendez ! Oh putain, il est lâché ! On va attendre ! Bon, on espère qu'Arnaud a de la résistance dans les bras ! Une heure, c'est un ça ! Oh, c'est dur ! « On veut mettre la Quinnipus ! » « On veut dire les bras 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 ! » ok j'aime bien la musique bon courage pour déclencher une alerte ensuite je vais te parler c'est pire que par contre ils vont se battre à côté de moi oh j'ai pas vu l'autre derrière bon le gros il est pas costaud là on a affronté les plus costauds on a affronté les plus costauds on a affronté les plus costauds ça s'est pas passé exactement encore une fois comme prévu il reste plus que 5 on a affronté les plus costauds j'ai pu Un minuit. Un minuit. ça ira nulle part je te tiens, tu ne peux pas te cacher il va manquer le dernier charrette pour nos triches traîtres allez on se concentre vous voyez ? il y a un grenade fumigène dans l'eau allez les amis, c'est l'épisode où rien ne va en toute honnêteté bon ça, ils ont considéré que j'ai volé les plans mais euh... putain de merde quoi y'a va 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 vo la du le Yo ! Yes ! Quelle mission de merde ! Elle a été simple hein ! J'ai réussi à la rendre compliquée ! C'est quand même incroyable ! Mais... Moi je vois bien la tête d'Arnaud quand il tente de balancer sa grenade fumigène que ça tombe dans l'eau et que ça ne se passe rien ! Ça c'est drôle par contre ! J'avoue que là pour le coup... Oh putain quel gros con ! Le palais du Luxembourg ? Qu'est-ce que vous allez y faire ? À mort ! Qui n'ont rien à servir de nos voisins ? Calmez-vous donc ! Plus de privilèges ! Je suis pour tous ! Alors... Oh ! On est de l'autre côté ! Ça y est les amis on va enfin pouvoir aller de l'autre côté ! Ça c'est cool ! J'avais envie de démarrer l'enquête les amis moi par contre ! Pour finir l'épisode ! On va démarrer l'enquête les amis pour finir cet épisode vu qu'il reste très peu de temps ! Et il faudra que je... On fera l'enquête et on finira ça dès le prochain épisode mais... Quand je dis prochain épisode les amis ça sera peut-être plus loin que vous le pensez ! Je vous tiens au courant les amis restez informés ! J'ai pas sorti mon épisode en Chine ! Il faudra je pense à le sortir aussi pour vendredi ! Je vous tiens également au courant pour celui-là ! Allez c'est parti une petite enquête ça va changer ! Le sac contient divers os dans un crâne humain portant une dent en or ! Quoi ? Une dent en or ? C'est rare les gens avec des dents en or ! J'en connais un qui travaille près d'ici à la taverne du chien qui boite ! J'espère que ce n'est pas lui qui a été tué ! J'ai trouvé ce sac qui traînait dans la boue ! Avez-vous vu ça ? Une dent en or ! Je ne connais qu'un homme ayant une dent en or ! Il vit avec sa fille au numéro 5 de la rue de la Verrie ! Ok ! Ça alors ! Quelle surprise ! Ravie de vous voir monsieur ! Les choses sont comptées ! Les choses sont comptées ! Qu'est-ce que ce sera ? Une dos en or ? Oui, oui, celle-là, sur le devant. J'en suis sacrément fier. La vraie, je l'ai perdue dans une bagarre. Ok. Par contre, on est en train d'enquêter sur un meurtre qui a eu lieu. Mais genre... Je ne vais pas me laisser insulter. Termine de modérer. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. Alors... Arnaud... Frère... Voilà... Brisez-leur les os ! Qu'est-ce vais-je faire ? Je ne dors plus, je mange à peine... Mon père a disparu. Il est facile à reconnaître, grand, et l'une de ses dents de devant est en or. C'est un homme sévère, mais un père attentionné. Il n'y a pas d'escalier pour monter à l'étage ? Et est-ce que c'est le même... On va savoir ça tout de suite. Je suis la grand-mère de Bella, Dieu la bénisse. Comme je suis trop fragile pour faire mes commissions, c'est son père qui s'en charge. Je lui avais donné une liste de courses à faire. Je ne me rappelle pas tout ce que j'ai mis sur cette liste, mais il y avait des choses qu'on trouve chez le marchand de la rue des Lombards, un peu plus loin. Ok, il y a un truc que je n'ai pas à la liste, j'imagine. L'être, j'ai mis un bel art. Tu connais un tracé et mes sentiments pour toi. Chaque heure de mes explications est une soupir d'attente. Je ne t'appartiens à jamais à quelque chose et aux obstacles. J'ai l'adresse de l'exploiteur et diable. J'ai l'adresse de l'exploiteur et diable de l'ombre-té. On a tout. Du coup, je pousse toute la populace comme des gros romains gros schlags. Je ne sais pas si on arrivera à résoudre cette enquête-là dans cet épisode-là, les amis. Ça me paraît. Du coup, ça a été là. Je vais en Gianlucia. Ça m'est bien. Ça va. C'est ça. Pas mal. Ça n'a pas suffi. Oh oui, l'homme a la dent en or. Voilà quelques jours, il est venu m'acheter des souliers et d'autres articles. Il m'a dit qu'il allait se rendre chez un boucher qu'il ne connaissait pas. Je lui ai expliqué comment y aller et il a oublié sa liste. Ok. Cuir, souliers, étoffes et brosses, magasin de Jolombin, suivant, t'as dit qu'une boucherie, mes adresses... Ok. Ok, les amis, on va mettre un terme à cet épisode. Donc on terminera de résoudre l'enquête et le prochain épisode. Là, on a quasiment tous les lieux. Donc ça, une petite enquête, les amis. Et ensuite, une fois que ça sera fini... Eh ben... Est-ce que je finirais quand même pas tout ce qui... En fait, ça me fait chier de passer de l'autre côté, les amis, pour être honnête. Parce que si on passe de l'autre côté, en fait, ça va me faire toute une merde au niveau de la map. Est-ce qu'il ne serait pas temps quand même que je termine juste toutes les quêtes secondaires et tout ce qu'il y a de ce côté-là, en fait ? Je vais y réfléchir. En tous les cas, on terminera l'enquête, c'est sûr. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Empereur. Je vous dis la suite au prochain numéro de Légion. Salut. Sous-titrage ST' 501